Yo les gars, j'espère que vous allez bien, c'est Marcus Sorens. Aujourd'hui, on se retrouve pour la partie du challenge 2. Comment se lancer dans le dropshipping avec 250 euros de budget ? Donc là, ceux qui n'ont pas vu la vidéo précédente, je vous conseille d'aller la voir. Ceux qui l'ont vu, comme vous le savez, là pour le moment, sur les 250 euros, on a seulement dépensé 31 euros, donc ça va. Il nous reste encore 219 euros à dépenser précédemment que je vous avais dit. On fait un mini récap. On avait regardé la recherche produit, la stratégie que j'utilisais pour trouver des produits. On a trouvé le produit, je vais vous le faire voir. Je ne sais pas ceux qui ne s'en rappellent pas, je vous le montre quand même. Donc on avait trouvé ce produit-là grâce à PPI et Copify, le Hula Hop. En gros, c'est un cerçon intelligent, c'est un produit pour perdre du poids. Moi, personnellement, comme je vous avais dit, je trouve que c'est un bon produit. Pourquoi ? Parce que ce produit-là, il a beaucoup tourné cet été. Et depuis cet hiver, les gens ne le lancent plus trop. Je trouve que c'est un bon produit parce que c'est l'hiver. Donc les gens, ils ont un peu plus à flemme d'aller dans les salles de sport. Donc pourquoi pas, ils vont peut-être utiliser ce produit-là. Avant qu'on passe à l'étape suivante, j'attends. Là, c'est le moment où tu dois mettre des commentaires et que tu dois t'abonner. Voilà, c'est bon ? Allez, ça repart. Donc là, je vais créer ma boutique Shopify. Je vais vous montrer comment faire ceux qui n'ont jamais créé de boutique. Je vous conseille quoi ? De séparer l'écran en deux. Vous regardez ce que je fais à gauche. Vous faites la même chose à droite. Moi, personnellement, c'est comme ça que je me suis lancé. Et là, ici, je ne sais pas si vous avez vu, il y a une réduction en ce moment sur Shopify. C'est un dollar par mois pendant trois mois. Donc en vrai, vous n'avez aucune excuse. Ceux qui disent, je n'ai pas l'argent pour 1 à 1. Là, vous avez vu, ça ne nous coûte qu'un dollar. On enlève du décompte, un dollar en moins. Hop, je vais m'inscrire. Donc là, voilà. J'ai rentré mon adresse email. On passe aux rétables suivantes. Donc là, ici, en vrai de vrai, je skip. Je skip, je skip. Le nom du store, King of Shopify. Donc après, vous allez devoir racheter un autre nom de domaine. Ici, le pays, moi, je suis aux UAE. Donc, je mets les UAE. Ça met la boutique. C'est bon, on y est. La première boutique, elle avance. Ça me fait penser à quand je me lançais dans l'e-commerce. Du coup, qu'est-ce que je fais en général ? Quand j'arrive sur Shopify, moi, personnellement, j'aime bien démarrer sur les choses qui me cassent vraiment les pieds. Je ne vais pas utiliser un autre mot. Comme ça, je l'ai fait au début. Comme ça, je n'ai pas à le faire après. Premièrement, qu'est-ce que je fais ? Je vais, hop, dans Settings. Les politiques de confidentialité, etc., etc. Donc, en fait, il faut savoir que sur Shopify, il y a des templates déjà directement automatiquement. Hop, tu mets un template. Donc voilà, ici, j'ai mis les templates. Une fois que j'ai mis les templates, hop, je save. Et voilà, mes politiques de CGV, elles sont déjà faites. Ici, hop, je les rentre ici dans Navigation. Hop, j'ai les politiques. Ici, page, policy, termine service, refund, privacy. On est plus ou moins déjà dans les règles. La deuxième partie qui me reste à faire, là, on va connecter le Stripe. Payment, provider. Donc là, ça va me connecter au Stripe. En gros, qu'est-ce que c'est Stripe ? C'est le fournisseur de paiement. Qu'est-ce que c'est le fournisseur de paiement ? C'est ce qui va vous aider à encaisser l'argent des futurs clients. Donc moi, personnellement, je vais rentrer mon Stripe que j'ai déjà créé. Donc, je vous saute étape. Une fois que j'ai connecté mon Stripe, qu'est-ce que je fais ? Je peux enfin démarrer le site ou pas ? Ouais, je vais démarrer le site. Je vais sur boutique en ligne, thème. Ici, là, je vais importer un thème. Je ne vais pas vous mentir. Hop, vu que j'avais déjà plus ou moins commencé le site, hop, j'ai importé le thème. Une fois qu'on a importé le thème, je vais vous montrer comment, en deux minutes, je vais préparer la page produit. Donc, ce que je vais faire, je reviens sur Copify. Vous vous rappelez de Copify ? L'outil incroyable dont je vous ai parlé lors de la première vidéo. Là, je vais vous montrer la deuxième fonctionnalité. Hop, on a dit qu'on partait sur ce site-là. Là, on est sur la page produit, je prends l'URL, hop, j'exporte, je télécharge. On importe, le produit, il est là, il a été copié. Et vous allez voir comment, en quelques clics, j'ai pu tout simplement importer le produit. Donc, qu'est-ce que je fais ? Je publie. N'oubliez pas de publier le thème. Donc là, à ce moment-là, je suis sur le produit. Qu'est-ce que je fais ? Là, on va voir comment est la description que nous, on a mis en place. Et là, en cinq minutes, la page produit, elle est déjà faite. Là, ici, ce n'est pas très bien aligné. Là, ici, ils font chier. Ils ont mis leur logo sur les photos, donc on va peut-être modifier tout ça. Je vais ici, boutique, customize. Je vais commencer à personnaliser la page. Je retourne vite fait sur CopyFile. Je télécharge, j'ai téléchargé. Et je vais vite fait télécharger toutes les photos qu'ils ont en page d'accueil. Donc là, je reviens ici, vite fait. Je vais vite fait dupliquer l'onglet. Hop, ici, je quitte. Comme ça, il y en a un qui est sur la personnalisation. Et il y en a un qui est ici. File. J'ai exporté toutes les photos de la boutique. Donc là, hop, j'ai fait ça. Comme ça, c'est parfait. Vous allez comprendre pourquoi j'en avais besoin. Donc là, je reviens ici. J'actualise. En gros, ici, ça peut me servir. Ici, pour les variantes. Je vais mettre un color swatch. Purple. Image de la variante. Je mets violet. Ici, le color swatch commence déjà à s'afficher. Ici, c'est blue. Ici. Donc là, ici, le prix est encore en dirham. On va changer. Image avant, après. On va prendre, par exemple, celle-là. Après. Ici, je clique. Et là, on appuie pour l'enlever. Je vais mettre les commentaires. Ce thème-là, il y a vraiment tout. Il y a de quoi mettre des commentaires. Il y a de quoi mettre des pop-up. Il y a de quoi mettre des sales pop-up. Des upsells after checkout. Donc moi, personnellement, je l'apprécie particulièrement. Ici, je vais mettre vite fait le logo en bas. Ah bah, en parlant de logo, je n'ai pas de logo. Donc qu'est-ce que je vais faire ? Je vais me connecter sur Canva. Je viens de me rendre compte qu'on a complètement oublié, en fait, de mettre un logo. Donc là, je vais prendre Canva et je vais faire un logo. Donc là, on se dit à tout de suite. Une fois que je suis sur Canva, il me semble que l'abonnement Canva, il va nous coûter 15 ou 20 euros. Moi, je l'avais déjà. Donc là, on les enlève du décompte. C'est la vie, c'est le jeu, mais ça, c'est vraiment un truc qu'on va utiliser sur le long terme. Donc là, je vais faire mon logo avec Canva. Petite anecdote. Un jour, j'avais lancé un shop en Italie. Et il avait trouvé un ami à moi. Un très bon ami à moi. Il avait trouvé ma boutique. Il m'a dit, mais frérot, tu n'as même pas mis de logo. Et pourtant, j'avais fait 15 000 euros ce jour-là. Donc tout ça pour vous dire que c'est des détails. Ce n'est pas ça qui va faire que vous ne faites pas d'argent, mais il faut quand même le faire. Donc là, maintenant, qu'est-ce que je fais ? C'est que j'exporte. Donc là, ici, je télécharge le fichier. Je le mets en PNG. Arrière-plan transparent. PNG. Hop, c'est parti. Donc du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais vite fait le renier. Une fois que je l'ai renié, je vais pouvoir enfin l'importer. Logo. Hop. Le logo, je l'ai mis là. Je l'ai importé. Ensuite, n'oubliez pas aussi de mettre dans le checkout. Il y a trois endroits où on doit le mettre. En haut, en bas. Et ensuite, on le met dans le checkout. Je vais dans ce thème-là. Checkout. Logo. Custom image. Hop. Je vais ici. Checkout. Et voilà. À quoi ressemble le logo ? Je suis grave fier de moi. D'habitude, ce n'est pas moi qui fais les logos. Du coup, on est sur la page d'accueil. On va quand même mettre une bannière. Je vais voir ici. Je rajoute une section. Je mets une bannière. Donc, il y a deux solutions. La première, c'est que je fasse le pirate. C'est-à-dire, je vole celle du site initial. Mais en vrai, de vrai, ça va nous prendre cinq secondes de faire une bannière nous-mêmes. Donc, autant le faire. Je vais sur Canva. Par exemple, je tape fitness, femme. Est-ce que je vais tomber sur une photo de femme intéressante ? Par exemple, disons, j'aime bien cette photo. Je vais prendre celle-là. Donc, comment je vais faire pour les détourer et les mettre sur un bon fond ? Je vais ici. C'est trop simple. Modifier l'image. Effaceur d'arrière-plan. Là, il va m'effacer d'arrière-plan. Celle-ci aussi. Celle-là ici. Modifier l'image. Effacer d'arrière-plan. Le fond, je le mets en violet. Les trois femmes de tout à l'heure, elles sont là. Elles sont détourées. C'est parfait. Donc là, j'en prends une. Donc là, on a la bannière. Je l'exporte. Télécharger. Je télécharge uniquement les pages qui m'intéressent. C'est celle-là. PNG. C'est téléchargé. Donc là, vous avez vu, en trois minutes, j'ai déjà fait une bannière. Pour le coup, Canva, ça nous a coûté un peu. Mais en vrai, honnêtement, c'est un investissement qui vaut la peine. Voilà, je mets ma magnifique bannière. Là, la bannière, elle est là sur téléphone. Hop, sur PC. Bon là, elle fait un peu vide ici. Peut-être que si j'ai un peu la force, je rajouterais des trucs ici. Du coup, ici, je mets le produit. Et là, en vrai, la page d'accueil, elle est presque prête. Infinity Plus Pro. Le produit, il est sur page d'accueil. Donc là, ici, il fallait bien que leur photo nous serve à quelque chose. Je la mets ici. Je mets ça. Et là, je vais juste mettre les commentaires. Un, deux, trois et quatre. Donc là, une fois qu'on a ça, vous voyez, là, la page d'accueil, elle est déjà prête. En fait, moi, je tiens à vous dire que la page d'accueil, je ne vais pas vous dire qu'on s'en fout. Mais il faut savoir que moi, sur TikTok Ad, en général, je redirige directement vers la page produit. Donc, qu'est-ce qui se passe ? C'est qu'en général, il n'y a que 5% max des clients qui vont voir la page d'accueil. Donc, en vrai, la page d'accueil, je ne dors pas trop dessus. Notre site, il est prêt. La page d'accueil, elle est là. La page produit, on l'a déjà fini. Donc là, j'ai juste à prendre le nom de domaine et on est prêt pour lancer des publicités. Donc, les noms de domaine, il y a plusieurs alternatives qui s'offrent à vous. Moi, je ne vous cache pas, l'alternative qui aide bien, moi, en général, je prends mes noms de domaine directement sur Shopify. Maintenant, les noms de domaine sur Shopify, ça coûte 20 euros. J'allais dire que je me faisais casser le cul. Désolé. À chaque fois, je me faisais tartiner en achetant mes noms de domaine sur Shopify ou Google Domain. Mais là, you know, vous allez pouvoir avoir des noms de domaine à seulement 1 dollar. En vrai, on a tout fait. On a la page d'accueil, on a la page produit. On a juste à changer le menu parce que j'ai vu qu'en haut, c'était catalogue. On met home. Je mets le produit. Hop, le produit, il est mis dans le menu. Tac. Tac, produit, hop, fitness. Et là, en vrai de vrai, il ne manque plus que le nom de domaine et le produit, il est prêt à être lancé. Donc là, hop, ici, vous allez sur you know. Donc là, hop, j'ai dit, je l'appelais fitness, hop, fitness, tiré, hop. Et là, c'est bon. Une fois que le nom de domaine, il est pris, je vais vite fait vous sauter cette étape. Vous allez encore voir mes numéros de carte bleue. J'ai peur que vous fassiez des achats Amazon avec. Donc là, je trouve le bon nom de domaine et je le relis. Ceux qui ont des questions pour relier le nom de domaine, n'hésitez pas à rentrer sur le groupe Telegram. Posez-nous des questions. Notre équipe, elle est là pour ça, elle est là pour vous aider. Donc en vrai de vrai, n'hésitez pas. D'habitude, je payais ça plus cher. Et en vrai, ça va nous aider pour le challenge parce que du coup, là, on ne dépense que un dollar. Donc une fois que j'ai relié le nom de domaine, là, il ne nous reste que l'étape suivante. Faire des créatives et lancer des pubs. Donc là, les gars, le site, il est prêt. Ça nous a pris quoi ? Ça nous a pris 25 minutes, 30 minutes. On est prêt à être lancé. Tout est bon. Sur quoi va porter la troisième partie ? Ça va parler de comment faire des créatives et comment les créatives les lancer sur TikTok Ads. Donc du coup, ce qu'on fait, c'est qu'on se donne rendez-vous sur la prochaine vidéo. Si cette vidéo-là vous a plu, si vous avez des questions, mettez des commentaires. Je vais vous mettre le lien du Telegram, le lien de mon Instagram. N'oubliez pas de vous abonner. Rejoignez. Si vous avez des questions, on est là pour ça. C'était tout pour moi. Et j'ai hâte de vous montrer la partie 3 du challenge. C'est Marcus Sorens. À plus tard. Bisous.